on cherche à renouer avec les savoir-faire artisanaux on réhabilite les monuments et le patrimoine ancien on veut consommer local bio retrouver les vrais goûts du terroir on s'inquiète de la traçabilité de nos produits de l'origine de nos vêtements on veut se reconnecter avec nos racines profondes à chaque fois c'est la quête d'authenticité qui nous anime et c'est cette valeur floue que je vais interroger en rebondissant sur un livre paru en 2021 le sacre de l'authenticité du sociologue gilles lipovetsky et pour réfléchir à cette notion d'authenticité j'ai donné rendez vous au coeur de paris dans un espace de 9000 mètres carrés à boris bégard bonjour boris ça va tu vas bien très bien et toi ouais super je suis ravi de te retrouver ici on n'est pas tout oui on est à la tep menine montant la terre d'écologie populaire super c'est un espace tu vois avec immense avec un poulailler avec une ruche avec un jardin sauvage on peut cultiver on peut se retrouver tous les habitants les riverains sont invités à venir ici c'est ouvert à tous ok super et c'est un vrai laboratoire de la vie authentique eh ben oui super quel meilleur contexte on avait boris abordé la question de l'intensité dans une séance précédente il ya un lien très étroit entre authenticité et intensité ces deux valeurs qui sont vraiment cousines et je crois qu'on peut vraiment comprendre l'une et l'autre par la dynamique à travers il ya un même mouvement historique rappelle toi qu'on avait abordé l'intensité on avait commencé par une intensité qui avait été définie pendant le siècle des lumières avec le mouvement des libertins c'était une intensité qui était du côté de la recherche du plaisir de la jouissance et qui s'opposait à la norme à la loi et au bien ce mouvement a été poursuivi ensuite par les romantiques était arrivé jusqu'à nous l'homme démocratique et là on était dans une intensité qui était abordable pour tous par tous et de ce fait parce que l'intensité était partout bah elle avait perdu l'intensité justement et on était face à ce cette intensité qui était devenue sur une sorte de mot mantra mais qui est qui couvrait plus grand chose d'accord donc là c'est la même chose avec l'authenticité c'est à partout il y en a nulle part c'est ça c'est exactement ça on peut reprendre la dynamique et la dupliquer en fait on part d'un mouvement qui est de l'ordre de l'idéal ok la pureté du concept au départ et puis le terme devient galvaudé au fur et à mesure c'était le cas pour l'intensité c'est le cas aussi pour l'authenticité si tu veux il ya c'est quand même un peu le slogan publicitaire l'avait plus blanc que blanc ou ou même la phrase plus vrai que nature en fait quand tu cherches autant à prononcer et à insister sur le concept c'est que d'une certaine façon l'authenticité authentique elle n'existe plus quoi tu es obligé de forcer les choses pour la voir ça devient complètement artificiel mais avant d'arriver à cette authenticité trafiqué artificielle il ya eu tout un mouvement il faut voir que c'est une notion ou un concept qui a été mis en avant pendant un siècle des lumières notamment par un auteur comme rousseau on connaît tous tu sais là le vecteur de confession de rousseau qui a créé d'une certaine façon le journal intime l'autofiction avec les confessions où il dit qu'il va mener une entreprise qui n'a jamais été menée jusqu'ici auparavant il va se livrer à nous et il pense que personne ne pourra limiter tu vois la simplicité n'empêche il crée quelque chose qui est une sorte de dialogue authentique où il est à la recherche de soi par une introspection profonde une quête une recherche qui est difficile qui est acharnée pour accoucher sa propre personne ok ce premier mouvement est là tu le retrouves ensuite dans la philosophie avec qui regarde mais aussi avec sartre l'existentialisme tu connais ce n'est que ça l'existence précède l'essence donc tu vas te déterminer tu ne va exister que par les choix que tu es tu es maître de toi tu es maître de son destin mais il va falloir être authentique dans ses choix ok logique donc ça c'est vraiment le premier mouvement c'est là c'est la première phase de l'authenticité c'est ce qui nous permet de bien déterminer cette phase ok d'accord mais enfin je comprends pas vraiment le problème parce que c'est un mouvement vers l'authenticité ouais qui nous éloigne de l'authenticité un mouvement vers l'authenticité qui nous éloigne de la pureté que du concept pour l'instant on est toujours du côté de la pureté du concept mais il ya une phase de cette phase 2 alors tu vois on était avec les lumières on était du côté de la raison c'est la raison qui nous permet de déterminer authentiquement et puis on bascule du côté des années 60 70 mais 68 est passé par là donc l'aspiration qui était individuelle russo un être qui cherche l'authenticité en lui dans le moment il devient collectif voilà plutôt que de chercher juste en soi l'authenticité qui nous manque on va la demander à la société or la société nous empêche d'accéder à ça elle aussi elle est hypocrite comme les individus qui nous entoure elle est hypocrite elle est socialement travesti il va falloir dénoncer les faux semblants voir ce que les institutions nous font comment elle nous fabrique comment elle nous manipule comment elle joue des jeux c'est ces bourdieux de reproduction sociale les héritiers et autres donc c'est la société qui devient l'ennemi et collectivement l'authenticité devient une façon de subvertir l'ordre social et trouver le moyen de construire une société authentiquement libre et égalitaire parce que du mouvement des lumières jusque là tu vois bien que en fait on est du côté de l'aspiration révolutionnaire tu as la révolution française tu as la déclaration des droits de l'homme et du citoyen il ya l'aspiration à l'égalité et elle est adossé elle est accompagnée de la quête et la recherche d'authenticité d'une certaine façon 68 accompli ce mouvement va jusqu'au bout de ce mouvement et donc tu as cette phase 2 phase 1 rousseau phase 2 mai 68 tu vois boris pour récapituler on est passé de la phase 1 à la phase 2 mais un point commun quand même c'est que dans chacune de ces étapes l'authenticité à se conquiert ses luttes c'est un arrachement à soi pour arriver à son vrai soit c'est une lutte qui se joue dans la conflictualité tu comprends et j'imagine que maintenant tu veux nous dire que ça n'a plus rien à voir c'est ça en fait il ya une phase 3 c'est ce que je suis de je te disais dans propos initial c'est le terme est devenu galvaudé aujourd'hui on est dans une authenticité qui est une authenticité confort une authenticité pantoufles c'est on va pas chercher on va pas gagner celle-ci elle va venir à nous on attend qu'on nous la serve sur un plateau en quelque sorte c'est la phase ça c'est l'il peut être ce qui dit ça la phase cool de l'authenticité c'est sa phase normalisée et là tout le monde est prêt à répondre à cette demande qu'on a chacun en nous c'est le consommateur qui veut une consommation authentique c'est l'entreprise qui dit moi je me comporte et j'ai un engagement authentique envers l'environnement envers l'égalité entre les gens et entre les sexes c'est tout le monde qui va mettre en avant son honnêteté sa sincérité l'homme politique qui va écrire un livre politique où il va mêler des anecdotes personnelles pour qu'on voit mieux qui il est s'il est honnête s'il est sensible s'il est proche des gens laurent fabius qui racontait dans un de ses livres qu'il adorait les carottes que c'était un de ses plats préférés moi je trouve ça plutôt cool fin ok je vois ce que tu me disais avant mais l'authenticité au fond moi je préfère avoir des marques qui sont soucieuses de la provenance de leurs produits des politiques qui sont jugées sur leur honnêteté des entreprises qui font la promotion de valeurs sociales et écologiques ça me semble être un bon point vis-à-vis de la lutte contre le mercantilisme acharné la quête du profit perpétuel il y a au moins des valeurs qui sont défendues l'avenir non je suis d'accord avec toi mais il ya un mot crucial que tu viens d'employer ses luttes en fait ce qui vient de se passer dans ce qu'on décrit comme mouvement c'est qu'il n'y a plus de recherche de conflictualité le terme authenticité totalement normalisé tu vois ce que je veux dire on est dans une authenticité qui est cool qui est pacifié qui ne cherche plus à battre une société des normes qui lui paraîtrait conservatrice il n'y a plus de force subversive dans cette authenticité là et si on va jusqu'au bout du cheminement on peut se demander si elle devient pas elle-même une nouvelle norme nouvelle injonction à l'individu à se conformer une nouvelle forme de conformisme social qui serait dans le jeu de la distinction alors je sais ça peut paraître pousser comme raisonnement mais je pense qu'on peut l'été ouais mais je suis pas je pas tout à fait convaincu parce que le be yourself justement cette espèce de propension à exister en soi et pour soi c'est aussi la lutte des genres l'ouverture à une sexualité non binaire la lutte pour les droits lgbt le fait de mieux manger de chercher la promotion à des alternatives au niveau de la santé dans la manière de se nourrir etc c'est des valeurs plutôt positif tout ça là là encore je suis d'accord avec toi et je pense qu'il faut bien poser les choses tu as raison et c'est ce que dit l'ipovetsky l'authenticité c'est pour ça que la valeur l'intéresse c'est un facteur un vecteur de transformation sociale fort voire radical c'est l'affirmation de ta subjectivité il ya une vérité qui s'exprime dans la subjectivité et elle peut renverser les murs parce que ta subjectivité telle qu'elle s'affirme est un vecteur de transformation des institutions sociales celles-ci ont tendance à être conservatrice posée et là on peut arriver à sortir du cadre par l'affirmation d'un mois qui est inaltérable inaliénable tu vois ça nous permet de sortir d'opposition binaire opposition sexuelle ça nous permet de sortir d'opposition genrée là aussi très simple codifié qui font que chacun doit rentrer dans un cadre dans un carcan qui peut l'enfermer qui peut être source de souffrance aussi c'est toutes les luttes lgbtqi plus plus tu vois c'est aussi des revendications comme les revendications des hommes et des homosexuels des gays des lesbiennes au mariage ou à la procréation donc on ouvre on élargit l'égalité à des catégories à des minorités qui étaient jusque là racisées invisibiliser et autres donc ce combat là par l'authenticité permet de gagner des droits et donc des droits démocratiques aussi donc là oui effectivement tu as raison il ya un facteur de transformation alors si je comprends bien ce que tu me disais c'est la revendication des particularismes à l'échelle individuelle qui permet à la société d'avancer au sens large oui moi je dirais tu sais oui je m'invoque de l'évolution et puis on va montrer la contre tendance en fait là je vais prendre peut-être le rôle du vieux réa qui est un peu con très bien dans la phase 1 et dans la phase 2 l'authenticité je te disais c'est une force subversive c'était une contestation de l'ordre social et particulièrement quand on pense à mai 68 l'objectif c'était pas de rentrer dans la société c'était de révolutionner ici et maintenant la société c'est la contre culture là dans les revendications dont on vient de parler l'objectif c'est de passer par la loi c'est le retour à la norme et à la loi finalement on veut faire reconnaître certains droits de minorité je te disais tout à l'heure on parlait des lgbtq plus par exemple refaire reconnaître certaines sexualités mais le faire passer dans le cadre de la loi nous dans le fond on est dans une forme de réformisme social qui désire être intégré quoi ça me fait penser à tout le mouvement autour de l'intersectionnalité en fait c'est à dire de revendiquer toute une liste de particularisme et d'aller militer auprès des institutions pour légiférer ensuite exactement et tu vois la difficulté que ça pose c'est très bien parce que c'est un mouvement on voit bien encore de transformation c'est un mouvement de réforme mais on parle de quoi on parle de l'authenticité l'authenticité c'est ce qu'on veut gagner ce qu'on veut atteindre la difficulté c'est que je te mets au défi de savoir ce que tu es vraiment toi quel est ton être authentique quelle est la coïncidence de toi avec toi si tu vas voir un psy demain et tu dis moi je veux devenir moi même il va te rire au nez et en fait il va t'expliquer que c'est presque délirant de penser qu'on est soi même on est toujours dans une dans une sorte de décalage qui est constructif c'est totalement illusoire de penser qu'un jour on sera réconcilié qu'on sera en paix c'est finalement la pensée édynique je suis revenu au jardin d'éden je suis dans un monde harmonieux quoi mais ça finalement c'est dangereux parce que ça produit de la souffrance d'accord de dire qu'on peut si je comprends bien jamais se définir comme un monolithe arriver à une destination on est toujours en mouvement ouais exactement d'accord mais du coup c'est quoi le problème bah écoute on va on va on va jouer une naïf quand tu es dans une quête d'authenticité que tu veux aspirer à cette réconciliation que tu n'atteindras pas certains peuvent s'en servir pour obtenir quelque chose de toi et là je pense à des fins mercantiles comment on va pouvoir instrumentaliser cette quête qui authentique et sincère et entre nous transformer en produit marchand je vais t'expliquer les choses telles que je les vois en tout cas l'authenticité c'est l'affirmation de ta subjectivité tu te méfies la société tu te méfies des institutions tu cherches à briser un peu tous ces carcans qui sont autour de nous le lien social les institutions toutes nos valeurs holistiques tout ce qui nous encadre ont pour vertu de donner un cadre à l'expérience qui fait que c'est assez rassurant si tu fais péter tout ça l'individu en quête d'authenticité il s'affirme mais dans un monde de plus en plus instable en tout cas c'est le risque le chaos et de générer du stress des angoisses de l'anxiété les insécurités je vais t'en donner des exemples qui vont te parler tout de suite on vit dans un climat d'insécurité alimentaire tu te souviens de ce panguero c'est les cheval exactement tu avais la viande de cheval à l'intérieur donc on a mangé pour certains la viande de cheval c'est très désagréable de penser que tu sais pas ce que tu manges pense aussi aux pizzas récemment il y a eu un scandale sanitaire aussi avec ça avec bactéries qui a rendu des enfants malades voir certains sont morts on vit avec ce climat là autour de nous l'insécurité sanitaire donc on veut plus de traçabilité des produits on veut manger plus sainement on veut retourner au bio parce qu'on pense qu'on va pouvoir créer générer un produit sain s'il n'est pas transformé artificiellement donc tu vois l'authenticité vient aussi parler de cette insécurité sur la sécurité aussi on parlait tout à l'heure de la sécurité la question des gens mais là aussi l'insécurité vient se loger parce que l'insécurité sur la sexualité c'est aussi l'insécurité qui est liée à la gestion de ton propre corps la société beaucoup plus sensible aux formes de violences sexuelles qui sont associées bien sûr à la question de l'enfance on est très très sensible à ça mais aussi aux femmes et on voit bien le mouvement me too qui a mis la question du consentement au coeur du jeu de la relation de séduction entre un homme et une femme là aussi c'est une authenticité la sincérité mon engagement est ce qu'on est en phase est ce qu'on est d'accord insécurité génère une demande d'authenticité donc très bien mais l'authenticité je te l'ai dit au début elle creuse aussi cette insécurité puisque elle casse nos cadres donc authenticité affirmation de la subjectivité déstabilise la société va demander une authenticité supplémentaire et là qui s'engouffre le marché le marché exactement qui est ravi de te dire moi je te vends l'authenticité c'est garantie 100% authentique alors c'est vrai pour les produits qu'on consomme les labels bio écolos machin tout ça tout ce qu'on va trouver les entreprises qui montrent leurs engagements les autres exactement les déclarations de revenus les déclarations de de patrimoine qui vont montrer que tu es passé un homme politique qui est honnête donc on a tout ça et puis aussi l'authenticité a fait vendre tout simplement parce que on le voit par exemple avec les techniques du storytelling aujourd'hui prend un mec comme elon musk c'est un génie du storytelling tu vends une narration tu vends une histoire et on nous dit qu'on fabrique des histoires qu'il faut être sincère et honnête et que c'est ça la valeur ajoutée ton histoire si tu es honnête et sincère et bien cette histoire elle va embarquer les gens et elle va faire vendre oui quitte à rien vendre en fait c'est à dire tant que tant que le sens apparaît comme cohérent et authentique surtout ben ça fonctionne c'est ça c'est ça tu crées la désirabilité tu crées de l'envie tu crées de l'entraînement tu crées de l'énergie investie et c'est ça aussi l'authenticité c'est ta envie que les gens s'investissent s'engagent et tu y arrives grâce à cette quête d'accord ouais donc en fait le storytelling à tout prix quoi c'est à dire c'est une forme de coquille vide en fait tu as plus authentique qu'authentique plus green que green c'est cette logique là ça me fait un peu penser au coach en développement personnel parce que c'est en train de me dire c'est à dire que par moment on a l'impression que du moment que ça fait authentique eh ben c'est authentique quoi c'est exactement ça c'est une authenticité de toc en fait qui pour prendre un exemple qui va te parler c'est celui du tourisme quand le touriste part tu vois pour fuir le quotidien les ennuis les tracas il veut vivre une expérience authentique auprès des locaux auprès des musées auprès des cadres de vie et en fait on lui prépare ce terrain là pour qu'il vive une expérience authentique qui l'est plus qui l'est plus du tout évidemment c'est on fabrique de l'authentique sur mesure pour que ça vienne à lui encore une fois l'authenticité confort pantoufles il faut que ce soit pas trop difficile à aller chercher il faut que ça soit super gratifiant que ça me remplisse que je sois bien avec ça et ça c'est vraiment la disneylandisation du monde ça touche le tourisme et ça touche aussi tous les secteurs de l'activité et là on bascule vers une autre forme d'authenticité et ça tu vois au début on était dans une authenticité sincérité c'était le début phase 1 et phase 2 là on est dans une recherche d'authenticité intensité on veut vivre des expériences on veut qu'elles soient fortes et tu vois comme on a bouclé la boucle on parait d'intenticité dans une autre séance c'est finalement la même chose on cherche à vivre plus de vie en une vie et l'authenticité c'est une forme de réalité augmentée on en fait plus gros siltré tu es déjà aller à l'atelier des lumières par exemple mais c'est une expérience qui est sensible immersive totale quand tu es plus face à ton tableau de van gogh tu te prends du van gogh en plein la tronche avec de la musique et là tu ressens des choses et ben c'est ça ce qui est en train de se passer et là on a un problème parce que on a on risque de perdre tout sens et toute notion de ce qui est authentiquement authentique l'intensité telle qu'on la recherche dans cette expérience là et ben tu sais c'est c'est graduel plus t'en mets plus tu perds de sensations et il y a moins en moins de limites on en cherche toujours plus toujours plus comme dans une société dite addictogène tu vois l'addict il a toujours besoin de prendre plus pour pouvoir retrouver la même sensation on en est là et on risque de provoquer une société qui crée de l'indifférence parce que plus tu cherches de sensations plus tu provoques de l'indifférence malheureusement il ya un problème c'est que notre énergie elle n'est pas illimitée notre énergie psychique notre source d'investissement elle est limitée donc à un moment donné on risque d'arriver à un appuisement généralisé et un monde qui sera plus froid plus insensible plus muet et là qu'est ce qu'on fera la guerre et ben écoute moi je pense qu'on va aller marcher pour un peu de sens dans tout ça très bien d'essayer par le mouvement par le mouvement de réfléchir à une autre forme d'authenticité qui sait qui soit peut-être est-ce que ça dépiste est-ce que ça dépiste